Musique Hey, vous avez connu quand vous étiez jeune, le monsieur qui était tout blanc et qui faisait voler des perruches ou des perroquets, c'est plus quoi, tout blanc. Et il chantait, il y avait un tambour london, c'est la vie en couleur, la 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 la, ça vous rappelle quelque chose, et bien je vais le faire pareil, dans le bus. Musique Salut à tous ! Oh, il fait froid ici, peut-être que tu allais mettre une petite laine. Oh voilà, ça va mieux. Franchement, ça caille ce matin, je ne sais pas vous, mais là, il ne fait vraiment pas chaud du tout. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Ça y est, là, dans quelques jours, c'est l'Adréal, mardi, mardi prochain. Et je suis en avance, en fait, j'ai fait tout ce qui est lumière, j'ai juste mon petit cabochon à réparer, parce que je n'arrive pas à les trouver sur internet, c'est les feux que j'ai à l'arrière. Et ça m'ennuierait de changer les deux, et puis je ne vais pas en changer qu'un, si l'autre n'est pas pareil, donc je n'ai pas envie de changer les deux. Alors, je vais essayer de... j'ai un petit cache en plastique rouge, là, qui traîne dans une caisse, je vais essayer de le découper proprement, et puis de le recoller, en fait, et puis que ce soit étanche. Tout simplement, il me manque juste un petit bout de cache rouge, donc je ne vais pas échanger tout le feu juste pour ça. À part ça, tout est fait, on est prêt pour l'Adréal, je vais faire la pression des pneus, enfin voilà, pour dire qu'ils roulent bien, pour aller suranger. Et voilà, on avait eu l'idée d'aller dormir là-bas du lundi soir, pour pouvoir être prêt au niveau du contrôle, mais de toute façon, on va se lever tôt quand même, parce que c'est à 7h30. Donc, on se serait levé à 7h, là, je vais me lever à 6h30, non, je vais me lever à 6h, et puis on part à 6h30, on est là-bas à 7h30, ce n'est pas grave. Alors, comme je suis assez en avance, j'avais prévu, en revenant de l'Adréal, de commencer à isoler les passages de roues et les soutes. Et là, j'en ai fait une déjà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait, c'est assez chiant. Donc, j'ai fini le côté gauche, là, je vais attaquer ce côté-là, je vais aller vous montrer le côté gauche, comment j'ai fait ça. Voyons voir. Je vais vous montrer tout ça de plus près, mais avant, je vous explique. Alors, ici, en fait, on a le passage de roues, donc là, vous avez vu, c'est ce que j'avais découpé, j'avais découpé toute une tolle, et ensuite, j'étais venu, parce que ça, c'était fixe. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça, c'était fixe, et je savais que j'avais un vide à l'intérieur, donc je voulais faire des coffres. Donc, j'avais découpé les petites pattes, et ici, il y en avait une tolle. J'ai tout découpé la tolle, pour pouvoir faire un coffre. Ça m'a servi aussi pour passer mon tuyau de chauffage, mes tuyaux d'évacuation, et j'ai mes tuyaux d'arrivée d'eau froide et d'eau chaude, qui vont au lavabo et à la douche. Et du coup, il fallait isoler, parce que là, on est directement dehors, vous avez le passage de roues qui est là, et la tolle est juste au-dessus, il y avait juste une petite plaque de goudron. Et il fallait isoler ça du mieux que je pouvais, parce que déjà, il y avait mes tuyaux, et je ne voulais pas que ça gèle. Donc, j'ai isolé ça avec 3 cm de stéro-dure, et ce n'était pas facile, parce qu'il y a pas mal de recoins, et surtout, à chaque fois, j'étais obligé, avec des petits bâtons, d'aller coller mes morceaux là-bas. Vous voyez, comme ça, hop, j'ai appuyé pour les coller, parce que mes bras, ils ne sont pas assez longs. Donc, c'était assez chiant. Mais bon, ça l'a fait. Je vais vous montrer ça de plus près, et voilà, tout en stéro-dure, et jointé, tout jointé à la colle PU, parce que, voilà, si vous isolez en stéro-dure, ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner, si vous êtes en train d'aménager un camion, quoi. Il faut absolument, quand vous mettez du stéro-dure, il faut tout jointé. Même si vous croisez ou quoi, si vous mettez plusieurs plaques, le froid, il arrive toujours à passer, parce que le stéro-dure, vous n'arriverez jamais à faire des jonctions, vous savez, bien plates. Il y aura toujours des petits jours, à droite, à gauche. Et du coup, vous avez l'air qui passe partout, et tout ça, c'est des centaines de ponts thermiques, si vous avez une grande surface à faire. C'est des centaines et des centaines de ponts thermiques qui sont là et qui passent partout. Donc, en fait, par expérience, et avec les copains qu'on a aménagé des camions, des bus déjà avant, on a vu qu'il fallait vraiment tout jointer, et on a vraiment une meilleure efficacité. Donc, j'ai essayé de tout jointer, parce que là, j'ai un gros problème, c'est l'accessibilité. Donc, j'ai vraiment essayé de tout jointer, pour que ce soit nickel, et pour que j'ai un minimum de ponts thermiques. Je vous montre ça de plus près. Alors, voilà, regardez. Vous voyez ce que ça donne ? J'ai fait ça avec pas mal de chutes, j'ai quasiment tout utilisé, puis on a dû aller en racheter du stéro-dure. Vous voyez, regardez ici. Tout ça, ça va être des rangements, en fait. On va pouvoir ranger les rollers, ou n'importe quoi. Ici, on a déjà commencé à ranger les skates. Vous voyez, j'ai mis une petite plaque de bois. Donc, c'est isolé au fond, c'est isolé sur les côtés. Ici, ça rentre dans le plancher, jusqu'à l'intérieur, et j'ai mis de la mousse, pour que ça fasse une petite protection. Et les tuyaux d'eau chaude et les tuyaux d'eau froide, ils sont à côté des deux tuyaux de chauffage. Ça, ça va redescendre en bas. Là, c'est le retour pour le V-Basto. Ça, on montera ça bientôt. Ici, je n'ai pas mis de planche de bois, parce que je vais ranger uniquement des boîtes, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, les rollers. Je vais sûrement mettre juste, vous savez, les chutes de balatome qu'on va avoir quand on va faire le quart. Eh bien, je vais mettre le balatome comme ça, en fait. Et ça va tout recouvrir, et ça fera une petite protection, parce que stéro-dure, c'est assez costaud. Je ne veux pas remettre du bois partout. Et là, si je remets du bois partout, ça va être encore plus fastidieux. Quand je viendrai fermer la porte, cette petite porte, je vais essayer de venir bloquer un panneau de laine de roche rigide, qui sera environ 4-5 cm. Et comme ça, voilà, ça viendra tout boucher ici, partout. Et vraiment, pour l'hiver, quand j'aurai besoin d'accéder ici, on pourra lever, on enlève le panneau de laine de roche, et on a accès au coffre. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé comme solution pour éviter que l'hiver, nos tuos y gèlent. Après, si on range tout ce qui est roller, ce qui a été tout, on en a moins besoin l'hiver. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc on se retrouve de l'autre côté, j'ai l'autre à faire, ça fera le deuxième. Et après, j'ai les petits devants. Ils sont beaucoup moins grands devant, ils font ça devant, c'est tout, à peine. Ils sont beaucoup moins grands. Mais il faut que je découpe toutes les tôles, il faut que je refasse comme ici. Donc on se met au boulot, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'ai quand même mis trois heures pour faire ça. Après, j'avoue, c'est bien plus pratique parce que là, j'ai juste deux petits tuyaux qui passent et je n'ai pas les tuyaux d'évacuation, tout ça, comme de l'autre côté. J'ai beaucoup plus d'espace pour travailler. Et là, le résultat, je suis plutôt content. Bon, après, c'est un coffre, je n'ai pas fait un niveau de finition comme j'aurais pu faire si ça s'arrêtait à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ce que je cherche, c'est uniquement l'efficacité et basta, que les tuyaux ne gèlent pas. Ça, c'est deux tuyaux de chauffage, ça. Allez, retour. Donc, eux, normalement, ils ne pourront pas geler parce qu'il y aura de l'antigel dedans. Et j'espère aussi que ça me chauffera un tout petit peu la soude, ça me mettra hors gel. Je pense que je vais faire un gros coup de rangement. Je vais attendre ici que ça sèche. Je vais commencer à tout ranger, bien trier dans des boîtes. Comme ça, je sais que la partie arrière, elle est finie. Et puis, je vais avancer comme ça. Je vais avancer comme ça. J'ai les soutes à isoler. Donc, les soutes, je mets 3, voire 4 cm de stéro dure. Et un petit contreplaqué de 5 mm par-dessus. Ça, c'est pour éviter que le froid, il vienne par-dessous. Me refroidir mes soutes. Parce que dans mes soutes, je n'ai pas isolé le plancher à l'intérieur des soutes, exprès. Parce que vu qu'il y aura de la chaleur qui va transiter un peu dans les soutes, c'est pour que ça fasse un échange avec l'intérieur, avec le haut et le bas, en fait, tout simplement. Et par contre, il faut absolument isoler le bas des soutes pour ne pas que le froid rentre. Les côtés, je ne pourrais pas trop les isoler, malheureusement. Parce qu'il y a les portes et tout, c'est assez complexe. J'ai pensé à mettre pour l'hiver, vous savez, des genres de grosses couvertures en laine. Parce que je sais que ça isole bien la laine. Vous ouvrez vos portes de soutes et là, vous aurez les grandes couvertures qui seront tendues. Donc, après, au pire, on les enroule et puis on va faire ce qu'on a à faire dans les soutes. Mais au moins, ça fera une isolation supplémentaire. Sachant aussi que tout ce qui est soutes, c'est une petite paroi, vous avez vu, sandwich. Donc, c'est plus ou moins isolant. Ça va casser un peu le froid. Je pense qu'avec tout ça, on sera bien. Si jamais, je n'arrive pas à avoir une température convenable dans mes soutes, je mettrais un petit vébasto chinois, un petit chauffage à air chinois au gasoil de 3000 watts, uniquement dans les soutes avec deux bouches, une devant et une derrière pour vraiment que ça fasse une circulation et pour que mes soutes, elles restent hors gel. Parce que là, il ne faut vraiment pas déconner. Il faut absolument que mes soutes, elles ne gèlent pas. Voilà, c'est vraiment le gros, 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 gros truc à voir avant l'hiver. C'est l'isolation. J'ai vraiment mis le paquet au niveau de la partie habitable. Et là, j'essaie de faire du mieux que je peux au niveau des soutes. Mais au final, c'est moins évident là que là-haut. C'est ça qui n'est pas facile. Regardez, Charlotte, elle est en train de ranger deux, trois bricoles dehors. Parce qu'en fait, il faut bien mettre du gasoil pour aller l'emmener mardi. Et c'est tôt de mettre du gasoil à 6h30, 7h. Donc, on a dit, tiens, on va faire un petit tour cet après-midi. Surtout, Charlotte, elle n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Elle a déjà rangé tout le haut. Moi, j'ai fini le passage de roue derrière. Regardez, puis j'ai rangé tout l'extérieur. Et je suis plutôt content. Donc ici, j'ai rangé pas mal de petites boîtes. C'est noté en fait ce qu'il y a dedans. Tout ce que je ne me sers pas souvent, c'est au fond. Les clés à chocs, admettons, je ne m'en sers pas tous les jours ou toutes les semaines. Donc, j'ai rangé au fond. Pareil pour tout ce qui est peinture et tout. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, tout est bien rangé. C'est écrit. J'espère que je n'ai pas fait de faute. Et comme ça, tout est bien rangé. J'ai mis des petites réglettes. Donc ça, ça ne peut pas tomber quand on freine. Et voilà, j'ai quelques produits. Donc là, j'ai rangé vite fait. Celle-ci, je ne vais quasiment pas y toucher. En fait, ça va être trop bien devant. Je vais pouvoir ranger. Vous savez, tout ce qui est les vis, les boulons. Les trucs vraiment qu'on ne sert pas souvent. Et si jamais on a une panne, c'est pratique de les avoir. C'est des choses qu'on est obligé de prendre. Mais que ça se trouve, on ne servira jamais. Mais c'est le truc, si vous ne le prenez pas, vous tombez en panne. Et vous dites, ah, j'ai oublié ça. Mais c'est toujours comme ça. Donc je vais prendre un petit peu de stock. Et en fait, mes passages de rue vont me servir à tout ça. Tout ce qui est stock, mais qui ne serviront pas régulièrement. Et franchement, c'est chouette. Donc là, on est en train de tout ranger. On va faire chauffer le bus. Je vais mettre une petite caméra. On va faire les premiers tours de roue ensemble. On va à la flèche, je mets du gasoil. Je suis trop content. On va à la flèche, je suis trop content. On va à la flèche, je suis trop content. On va trouver une excuse pour le faire rouler. On se prépare pour l'adréal. On voit si tout se passe bien. Et surtout, on va aller mettre du gasoil. Parce qu'on n'a pas envie, à 6h du mat, des gens vont se lever tôt. D'aller mettre du gasoil à 6h. Et Lucas, il fait dodo déjà. Oh, Gamora, elle a lâché une caisse. Oh, la vache. Oh, la vache, vous n'avez pas l'honneur. Franchement, on va mourir. C'est abusé. Elle doit être stressée, c'est son premier voyage avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait notre premier petit rond-point et tout. C'est dommage que vous ne voyez pas dehors. Oh, la bordure, je ne suis pas passé loin. Vite, bac. Oh, la vache, c'est long. J'ai foir à une vitesse. Oh, c'est bon, en fait, ça le fait. Oh, ça le fait, ça le fait. Non, non. Attention, monsieur, là, ne va pas l'écraser. Oh, la vache, les porte-infos de fou. Oh, ça passe crée. Oh, là, là, je m'y suis mal pris, quand même. Et en fait, là, on va sur le parking du magasin et on ne sait pas où se garer. Parce qu'en fait, c'est trop galère. Oh, la vache. Là, je trouve que c'est super large. En fait, ils ont un parking spécial camping-car, sauf que c'est pour les camping-car. Ils n'ont pas un parking spécial camping-car poids lourd. Et là, en fait, on ne sait pas où se trouve. Oui, il y a un poteau et tout, c'est mort. Chouchou, le poteau, le poteau blanc. C'est fichu. On n'arrivera pas. On va manger la bordure, c'est mort. Non, moi, je ne monte pas les bordures. Non, c'est mort, là. Ah, j'ai envie d'essayer, quand même. Ah, vas-y, j'y vais. C'est pas grave. Si on ne le fait pas, on ne saura jamais. Bon, là, la bordure de derrière, je l'ai eue. Nickel. Oh, ça passe, là, tu braques direct. Là, je fais ça. Gros porte-à-faux avant. Ça va. Allez, braque, braque. C'est bon, ça va. Nickel, en fait, il ne faut pas stresser. Tu reprends la place de la dame, là, non ? Ah, non, là, j'étais bien, là, gars. Ok. Bon, ben, voilà, on peut toujours finir faire la petite course dans notre petit magasin habituel. On ne se fait pas virer. Avec le bus, non. Non, on ne se fera pas virer. Non, c'est The Badrouillard Forever, quand même. Non, mais on va vous reprendre après, en fait, quand... Hop ? On vous reprendra après, quand il faudra sortir, parce que là-bas, c'est moins rigolement. Non, mais les gens, ils s'arrêtent là-bas, ils sont tous en train de nous regarder. Non, mais continuez votre chemin, les gens, c'est pas grave. Attends, je suis bien garé en ligne. Oh, pas mal. Bon, là, on revient les courses. Et je vais aller voir Gamora. Je vais essayer de vous montrer comment aller dans le bus, en fait, si elle monte bien la garde ou pas. Alors ? Validé ou pas ? Premier kilomètre avec le bus. On avait déjà fait des petits tours de pâté de maison, mais là, on a vraiment fait... Voilà, on a été... On a été mettre... On va aller mettre du gasoil, parce qu'on n'a pas encore mis. On a fait de la vraie route. Et bon, après, les routes de campagne, j'avoue, là, ça se couait. Vache comment. Mais ça va. Et ouais, ça va, franchement. Après, bon, quand il y a des petits camions, il faut vite se serrer. Parce qu'il est un petit peu plus large que Flash. Il fait 20 cm de plus en largeur. Mais ça va. Alors, on va essayer de sortir du magasin. Je pense que c'est bon. Il n'y a pas de souci. On va y mettre du gasoil. Et puis, voilà. Et on va se rentrer. Bon, ça y est, on rentre. Moins de motivation que tout à l'heure. Un follower ! Moins de motivation que tout à l'heure, parce qu'on sait qu'on rentre. Donc, on s'est fait arrêter trop, fois. Plus la 4 sur la route. Ouais. Mais bon, bah, voilà, c'était marrant. Et on sent l'excitation quand même. Ouais, mais là, du coup, on rentre. Ouais. C'est pas juste. Bon, la semaine prochaine, on reprend un tour. Sinon, on a mis 100 euros de gasoil et on a eu ça sur l'aiguille. On n'a même pas eu un calme. Oh, là, la douche froide. Oh, la vache. Ça calme. Si, on a eu un calme. Non, ouais, ouais, mais j'étais en réserve. J'étais déjà pas loin du quart. Je crois que si on arrive un jour à dépasser la moitié, ça sera bien. Ça fait mal aux fesses. Ou alors, si, quand on saura qu'il y aura un gros truc de prévu et qu'on sait qu'il n'y aura pas de station avant pas mal de kilomètres, ce qui m'étonne fort, mais bon, là, on fera un plein. Ou alors que ça soit vraiment pas cher. Si cet hiver, on va en Espanyoukou et que ça a un euro, comme là, il y a eu. Là, on fera le plein. Mais ouais, ça fait mal aux fesses quand même. Mais bon, on le savait. C'est notre loyer, hein, c'est tout. Je commence à m'y faire tout doucement avec les vitesses. Ah bon ? C'est pas... On va voir quand il sera, toi. C'est pas facile, facile, mais je m'y fais. Et donc, du coup, je fais un 3. Un 3, je trouve que ça passe bien. Parce que si je fais 2, j'ai l'impression de faire forcer. Genre, si je fais 2, 4. Mais je sais pas, un 3, ça passe bien. Enfin, il écoute sa femme. Un 3, 4, et après 5, 6, 7, 8. J'ai dit, tu démarres en première et après troisième, ça passe tout seul. Mais non, il ne veut jamais m'écouter. Non, mais on m'avait dit 2, 4. J'ai essayé 2, 4. Je suis resté là-dessus. Sauf quand vraiment j'étais sur des pans, je faisais 1, 2, 3, 4. Mais là, un 3, c'est pas mal. Parce que la première, elle te sert vraiment à décoller et après tu peux passer à la troisième. Mais après, je suis pour ça. J'arrête pas de te le dire. Ça y est, c'est parti pour monter les descentes. Là, on arrive dans les routes des campagnes. Un peu merdiques. Là, ça secoue. Bon, bon, on est rentré. C'était sympa. Un jour, nous reprendrons la route pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est bon. Après, t'appuies là, mais il y aura des joints tout le tour, mais après, c'est normal. Mais au moins, tu peux pas l'ouvrir. Tu vois ? Après, voilà, c'est comme tout. Celui qui veut, il peut tout arracher. Mais au moins, déjà, ça tient compte, on roule. Voilà. C'est cool, hein ? Ça va nous faire quatre clés juste pour ça. Là, je suis vraiment réglé pile poil, en fait. C'est nickel. On aura de la carrosserie. Parce qu'à si on est trop foncée, ça va pas. Après, si on a l'amitié pour faire une action, on n'a pas besoin d'avoir. Aïe, on a besoin d'en avoir quatre. Non, ça va, ça reste assez costaud, c'est bien. Voilà, j'ai besoin d'outils. Je viens ici, ma petite barre, et puis je peux bricoler. Eh bien, c'est encore une bonne chose de faite. Je vais faire l'autre côté. Vous voyez ce que ça donne ? C'est cool. Un petit coup de peinture anti-rouille. Et puis, c'est bon. Je vais meuler un petit peu les côtés avec une petite lime pour que ce soit douci, arrondi, pour que ce soit pas saillant comme ça. Et c'est cool. Voilà, cette vidéo se termine. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de voir comment on isole des soutes. Comment on isole des passages de roues sur un quart de voyage. Petite nouvelle pour la table. En fait, le monsieur... On ne va pas la voir pour l'adréal. Le monsieur qui nous la fabrique, il a recommandé de la résine et en fait, le fabricant, il a oublié de lui dire « En fait, la nouvelle résine, la nouvelle formule, c'est trois jours de séchage. » De séchage. Donc, du coup, j'ai dit « Non, non. » Il était vraiment embêté. On devait faire l'aller-retour dimanche. Chacun devait faire un peu de route pour se retrouver, tout ça pour la table. J'ai dit « C'est pas grave. Moi, je peux très bien passer le quart à l'adréal sans la table. On leur enverra des photos de la table. Il n'y a aucun souci. Je sais qu'ils vont dire oui. et je préfère que tu prennes bien le temps de la finir, que la résine, elle sèche bien et on verra ça dimanche prochain. » Donc voilà, il était vraiment dégoûté mais franchement, ça va, c'est pas grave. Je l'ai tenu en courant un peu tard aussi. Ils m'avaient envoyé des messages il y a bien deux, trois mois mais je n'avais pas eu le temps de répondre. Et voilà, il n'y a aucun souci. Franchement, si c'est que ça, si c'est que ça, c'est pas grave. Je vais vous mettre des photos tout à l'heure de la fabrication parce qu'ils m'ont envoyé pas mal de photos. Donc, je vous mets tout ça et il y a encore des petites conneries qui arrivent derrière. Voilà, sur ce, on vous fait un gros bisou. On vous dit à dimanche. Bonne soirée et en forme pour le live. Pour le live. C'est fini ? Je sais pas, c'est fini ? C'est fini, ouais. Ok, c'est fini. Bon chouchou, j'ai besoin de ton avis. Les gens, ils ont dit que j'avais un peu trop crié dimanche dernier sur le live. Ouais. Du coup, j'ai besoin de ton avis parce que je vais faire deux intros et tu vas me dire celle que tu préfères. Ok. Ok ? Donc, on va commencer par la première intro. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons isoler les passages de roues qui se trouvent ici. Nous allons avoir besoin d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau et du styrodur. Du styrodur. C'est un polystyrène extrudé. Nous allons nous mettre tout de suite au travail. Je vous laisse découvrir. Et là, je vais te faire la deuxième intro qui me ressemble un peu plus. Je vous laisse voir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501